Comment changer d'état interne avec les ancrages ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors, parfois, tu arrives en compétition, tu sens que tu as un petit coup de mou, ou tu aimerais plus te rebooster, et bien, tu ne sais pas comment en faire. Et bien, ça commence à être compliqué de te reconnecter, d'être redéterminé. Alors, aujourd'hui, l'ancrage que l'on va faire, on peut faire plusieurs ancrages d'émotions différentes, mais aujourd'hui, on va travailler sur l'ancrage de la détermination. C'est-à-dire qu'on va mettre en place ensemble dans cette vidéo un point pour que sur demande, tu arrives à te connecter à la détermination. Alors déjà, qu'est-ce qu'un ancrage ? Un ancrage est une association entre ce que tu perçois par tes cinq sens, visuel auditif, kinésithélic, olfactif, gustatif, et une émotion que ça déclenche. Alors, on peut prendre cet exemple de la madeleine de Proust, où à chaque fois, justement, M. Proust, quand il sentait l'odeur de la madeleine, eh bien, hop, ça le téléportait, en quelque sorte, chez sa grand-mère, qui faisait des madeleines, où lui, là, il était dans la cuisine à ce moment-là, et il revivait toutes les émotions de quand sa grand-mère faisait des madeleines. On a aussi l'exemple du chien de Pavlov, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il allait associer, par exemple, un stimuli avec les croquettes. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, le chien, il n'avait plus qu'à entendre le stimuli, et il était en train de baver parce qu'il pensait qu'il y a avoir des croquettes. Donc, un ancrage, si on peut le dire de manière très familière, c'est simplement un conditionnement, un conditionnement neuro-émotionnel. Neuro, parce qu'il y a les pensées émotionnelles, ça va déclencher une émotion. Donc, ce qu'on va faire, nous, ensemble, c'est qu'on va mettre un signal corporel, psychocorporel, parce qu'on même a associé une pensée, plus ton corps, pour que tu puisses accéder à un état interne, donner un moment donné, et là, on va travailler sur la détermination. Donc, comment va se passer cet exercice ? C'est qu'avec cet exercice que l'on va faire, eh bien, tu auras comme, sur mesure, tu pourras faire un geste pour pouvoir te reconnecter à la détermination. Alors, attention, parce que ce qu'on fait est juste un... C'est comme si on était un médicament, en fait, ça va agir sur du court terme. Et derrière, l'idéal, c'est d'aller, bien sûr, faire la dépolarisation derrière, pour que tu puisses écouler les charges émotionnelles, et que ce soit plus simple que, bah, t'en es de moins en moins besoin de ça, ou alors que, si t'en as besoin, ce soit encore plus efficace, et que ce soit juste des rappels qui sont là pour te reconcentrer, pour te réorienter, mais finalement, de plus en avoir réellement besoin, mais juste avoir un gros bonus. Donc, le premier point, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais te demander de choisir un geste que tu peux faire dans ta pratique sportive. Alors, pour certains, ça va être, par exemple, se taper la cuisse. Pour d'autres, ça peut être se taper le poing dans la main. Pour d'autres, si tu peux pas te serrer de tes mains, ça va te serrer la lèvre. Peu importe, mais un geste qu'on va mettre en place pour que tu puisses te connecter à la détermination quand tu en auras besoin. À côté de ça, je vais te demander d'associer un mot. C'est-à-dire que tu as, bah, on peut mettre le mot déter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant l'exercice, je te demanderai, ok, fais ton geste, pense à ce mot, et après, comme ça, dès que tu seras en compétition, dès que tu auras besoin de te reconnecter à la détermination, eh bien, tu auras juste à faire ce geste et penser à ce mot pour immédiatement, facilement te reconnecter à cet état de détermination. Donc, avant d'aller sur cette partie visualisation, là, tu prends un papier, prends un crayon, et tu notes 5-6 moments où tu as ressenti de la détermination. Alors, tu regardes toutes les fois où tu as ressenti de la détermination. Voilà, mets sur pause et je te laisse faire ça. Ok, c'est fait. Allez, maintenant, tu te mets debout ou assis, mais droit. Et voilà, et là, tu fermes les yeux. Voilà, et maintenant, va te connecter à un des moments de détermination que tu as noté. Voilà, tu l'as. Maintenant, sois présent à ce moment. Tu as grandi l'image, tu l'aimine l'image, tu rapproches l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Voilà, fais monter ça. Alors, on ressent vraiment ce moment de détermination. Voilà, il a fait une fois ce geste. Donc, tu fais ce geste, tu penses au mot en même temps. Ok, c'est fait, c'est noté. Allez, ferme les yeux, mets-toi debout ou assis. Mets la colonne vertébrale droite. Ok, maintenant, connecte-toi à un moment de détermination. Voilà, sois présent à ce moment. Tu l'as. Agrandis l'image, ilumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Voilà, retrouve l'énergie de ce moment. Voilà. Et là, maintenant, dans deux secondes, on va compter jusqu'à deux. Tu vas prendre une bonne respiration, tu vas faire ce geste et tu penseras au mot d'éther en même temps. Allez, un, deux, prends une bonne respiration, tu fais le geste, tu penses au mot d'éther en même temps. Voilà, t'ancres ça. Voilà, et là, tu connectes toi à un deuxième moment de détermination. Là, pareil, t'agrandis l'image, ilumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits. Comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Voilà, réveille la mémoire, celui-là, de ce moment. Pareil, on va compter jusqu'à deux. Et dans deux secondes, tu vas prendre une bonne respiration, tu fais ce geste et tu penses à ce mot. Allez, un, deux, prends une bonne respiration, tu fais le geste, tu penses au mot d'éther. Voilà, et tu prends un troisième moment. Voilà, pareil, t'agrandis l'image, tu es un mini-image, tu rapproches l'image de toi. Porte attention sur les sons, sur les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps quand tu es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres. Tu trouves la même posture, comment l'énergie tourne dans le corps. Allez, on compte deux secondes. Un, deux, prends une bonne respiration, tu fais ce geste, tu penses au mot d'éther. Boum. Et à chaque fois que tu feras ce geste, tu penseras à ce mot, tu te reconnecteras immédiatement, facilement à ça. Et là, voilà, dans cet espace-là, détermination, visualise-toi, faire ton ancrage. Dans le futur, à une prochaine compétition, laisse apparaître une compétition. Prochaine qui arrive. Et voilà, là, tu as besoin de cette détermination, tu prends une bonne respiration et tu fais ce geste, tu penses à ce mot et tu te reconnectes immédiatement à la détermination. Voilà, et visualise-toi, ressens, écoute-toi, faire ce geste et te reconnecter à la détermination comme ça sur demande. Voilà, valide que c'est facile, c'est déjà fait et c'est une norme pour toi. Super ! Alors, tu peux t'entraîner plusieurs fois en visualisation et tu continueras bien après. Voilà, et ensuite, tu prends deux, trois bonnes respirations. Tu reviens ici et maintenant. Voilà, tu peux t'étirer, bailler, rouvrir tes yeux. Voilà, génial ! Entraîne-toi à le faire parce que l'ancrage, c'est comme les pierres à galettes, je ne sais pas si tu connais ça à l'époque, selon ton époque, plus tu vas l'utiliser, plus l'ancrage va se renforcer. Et à l'inverse, fais attention de ne pas l'utiliser trop souvent quand tu en as besoin et pas assez souvent à vide quand tu te sens bien parce qu'autrement à un moment donné, ça pourrait s'inverser, ce qui serait un peu dommage. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à mettre un commentaire, pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi. Et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en as aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501